Salut c'est Joli, je suis avec Jean-Pierre Danel, le fils de mon pote Pascal, parce que tu es un guitarman toi aussi, tu as fait la Guitar Connection, et là tu nous parles d'Elvis Presley, donc c'est un sujet qui me passionne, tu le sais, dans ce livre qui s'appelle Elvis Presley Intime. Alors l'icône perdue, ça je connaissais l'arche perdue, mais c'est quoi l'icône perdue ? Alors l'icône perdue, c'est le parcours d'Elvis qui s'est perdu dans sa propre vie, en fait, parce qu'Elvis c'est quelqu'un qui était adulé partout, mais qui n'était pas très loin. – Il n'était pas armé pour. – Oui, il n'était pas armé pour, il était en tout cas un peu perdu, un petit peu mal à l'aise, il y a plein de raisons à ça, si on creuse un peu dans son histoire, il y a déjà le fait qu'il est né jumeau et que son frère est mort à la naissance, c'est sûrement une chose qui l'a perturbé, et beaucoup de choses dans sa vie qui l'ont comme ça fragilisé, et qui ont fait qu'il n'était pas toujours à sa place, y compris dans sa carrière et dans sa vie. – Instable. – Instable, pas heureuse, il y a une réflexion qui en dit long, je trouve, un jour il était chez lui avec un ami dans sa chambre, il était mal, tête dans les mains, il pleurait, il lui a dit, il doit bien y avoir une raison pour laquelle j'ai été choisi pour être vice-presse-lain. – Alors c'est l'élu en fait, c'est vrai. – Et là on se dit, le type est totalement hors de toute réalité. – C'est le destin des stars, des vrais stars. – C'est vrai que les quelques-uns qui atteignent ce niveau-là, ils ne sont pas des milles quand même, qui sont des icônes universelles comme ça, effectivement il y a un côté qui les dépasse totalement, et dans sa vie courante, dans sa vie quotidienne, c'était un mélange de grandes banalités comme n'importe qui, et en même temps une chose totalement hors normes. Il louait des cinémas la nuit pour aller voir des films, quand il sortait de chez lui, le boulevard devant chez lui, c'était… – On a Michael Jackson qui a fait un peu Caprile Rollin. – Alors c'est le parallèle, c'est le triste parallèle, parce que Michael Jackson qui a épousé la fille d'Elvis bien plus tard, un jour lui a dit, j'aimerais pas finir comme ton père, et c'est très exactement hélas ce qui s'est passé à quelques années près dans leur vie. – Et donc ça c'est cet album, plein de riches photos, sûrement avec pas mal d'originaux, un très bel album de photos, et puis 16 titres en CD inclus. – Oui, c'est vrai. – Et puis une interview exclusive d'Elvis, alors comment tu as eu ça ? – C'est des archives qu'on a retrouvées, il y a des choses qui restent un peu inédites, on va dire, plus ou moins inédites, mais qui sont dans les fan clubs, dans des choses comme ça. Donc on arrive à trouver quelques perles encore, il y a quelques années, ils ont trouvé des images d'Elvis, ses premiers concerts en couleur, qu'on n'avait jamais vues il y a encore 3-4 ans. Il y a des choses comme ça qui ressurgissent de temps à autre. – Voilà, donc c'est le Elvis Presley Intime que vous propose Jean-Pierre Danel dans ce très beau livre, plein de belles photos, l'icône perdue plus le CD avec ses titres. – Merci d'être venu nous en parler, mon cher Jean-Pierre et amitié, votre papa. – Eh bien je ne lui manque pas.